Bonjour à tous, c'est OTH et je vais vous donner mon avis sur les Gardens de la Galaxie Vol.3. Le film est réalisé par James Gunn qui avait déjà réalisé les deux premiers épisodes. Dès la première scène, on pose le temps avec une ouverture glaciale et une musique plus mélancolique, ce qui est très différent des ouvertures rythmées des films précédents. Nous retrouverons l'équipe de Bracassé sur Nowhere où l'apparition d'Adam Warlock les amènera à partir à l'aventure. La dynamique de groupe est toujours présente. Les attitudes décalées de Montice, Drax ou le caractère de Nebula sont les ingrédients indispensables rendant les interactions dynamiques et drôles. Même si certains de ses échanges puissent parfois tomber dans la surenchère, notamment avec une première partie assez décevante pour ma part. Peter Quill est une caricature de lui-même. Au début du film, il est en proie à l'alcool pour noyer sa peine après la perte de sa bien-aimée dans Infinity War. Les premières scènes sont plutôt médiocres et il est difficile d'éprouver de l'empathie pour le héros. Sa rencontre avec la nouvelle Gamora qui travaille maintenant chez les Ravageurs peut être très lourde. Toutefois, Chris Pratt relève le niveau dans la deuxième partie du film, notamment dans sa détermination à sauver Rocket malgré les avertissements de Gamora au sujet du maître de l'évolution. La relation entre Gamora et Peter Quill prend une nouvelle dimension tout au long du film. Gamora évoluera au contact des gardiens de la galaxie en admirant leur bravoure et leur solidarité. Mon personnage favori est clairement Nebula. Elle est pour moi ce que Vegeta est dans Dragon Ball Z. Nebula s'assume comme leader et n'hésite pas à faire ce qui est nécessaire pour sauver sa famille. Il est amusant de l'avoir abandonné le rôle de la soeur Sadie et elle est clairement le moteur de l'équipe. Rocket est au centre de ce troisième opus. Le film explore son passé, révélant les traumatismes et les épreuves qu'il a dû affronter avant de rejoindre l'équipe de Peter Quill. Le personnage de Rocket est présenté de manière très touchante, montrant son côté vulnérable et innocent. On découvre une autre facette de ce personnage qui est souvent présenté comme un dur à cuire. Le personnage est confronté à la cruauté de la vie et à la maltraitance animale. Cette thématique de la maltraitance animale ne laissera pas le spectateur insensible. James Gunn distille les différentes graines tout au long de l'intrigue pour nous emporter dans une tornade d'émotions. Les personnages sont toujours aussi attachants et nous sommes constamment inquiets de les voir partir. Le personnage de Dame Warlock est inutile et ridicule et manque cruellement de charisme. En ce qui concerne le maître de l'évolution, il est facilement détestable et caricatural, ce qui nous permet de détester ses actions et sa propagande tout au long du film. Ce film est à mes yeux une conclusion honnête pour les gardiens. La première partie m'a déçu avec une formule qui a atteint ses limites. La deuxième partie a su relever l'intérêt du film en nous plongant un peu plus dans les lames du passé de Rocket. C'est clairement la troisième partie qui sort son épingle du jeu. Pour ma part, j'apprécie les gardiens de la galaxie volume 3. Il est clairement meilleur que le 2, mais je reste sous le charme du premier film. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à regarder la vie du connard qui vous apportera une analyse sur les gardiens de la galaxie plus approfondie et avec des concepts techniques qu'il maîtrise. N'hésitez pas à commenter, liker et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.